Je suis ravie, ravie de cette invitation de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique. Doublement ravie parce que c'est une thématique que j'affectionne. Je suis hématologiste, mais je me définis surtout en tant qu'hémostasienne. Et ce sont des tests, les tests dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai commencé avec en 2009. Et travaillant dans un centre de maternité, c'était incontournable pour moi de chercher une application en obstétrique. Et quoi de mieux qu'une situation qui est cauchemardesque, à savoir l'hémorragie du postpartum, qui est votre défi, un défi quotidien, un défi de parlemente. Je vais vous exposer aussi une expérience. C'est une expérience d'équipe parce que c'est toujours un travail d'équipe. L'équipe du centre de maternité de Monastir, donc une collaboration entre le laboratoire, la gynéco-obstétrique et bien sûr le service de réanimation, sans oublier la pharmacie et le service informatique. Voilà, ça part. Ça a du mal à partir, c'est toujours comme ça au début. Ça pose un problème. C'est pas grave, c'est le démarrage de la session. Ça arrive au début. Voilà, exactement. Ça décontracte tout le monde. On marque une petite pause. C'est bon ? Voilà, ça marche. Il n'y a pas très longtemps, il y a trois semaines, j'étais conviée à un meeting d'experts à Budapest qui concerne notamment l'hémorragie du postpartum et les tests viscoélastiques. Pour vous dire que voilà, c'est la thématique phare. C'est une thématique phare. L'hémorragie du postpartum, c'est un défi. C'est un défi de parlemente. Et le souci, en fait, c'est de prodiguer des soins de qualité, prodiguer en temps record, devant une situation qui est minée de mortalité. Et là, le concept de patient blood management que vous connaissez, la gestion du patient, du son du patient et pour le patient, ce concept-là explicite de façon claire la notion d'une gestion individualisée, une gestion personnalisée pour aborder à la fois l'hémorragie tueuse mais aussi la coagulopathie et l'une, en fait, amorce l'autre et vice-versa. Donc, on est devant une situation où il y a une coagulopathie qui vient rendre un terrain déjà effervissant, encore plus effervissant et encore plus catastrophique. Quoi de mieux que d'être guidé dans cette démarche qu'on veut personnaliser ? Parce qu'on est dans l'ère de la personnalisation. Quoi de mieux que d'être éclairé ? Je dirais même comme un aiguilleur du ciel. Que de mieux d'avancer dans la lumière et pourquoi pas par la biologie ? Donc, on voudrait aujourd'hui avoir une démarche qui est guidée, guider une démarche qui soit claire parce qu'on pense aussi à standardiser, à travailler pareil, quelle que soit l'équipe qui va gérer l'hémorragie du postpartum. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. L'indicateur doit être un biomarqueur et ce biomarqueur doit répondre à cette situation de Golden Minutes. Donc, voilà, ça doit être un biomarqueur rapide, en temps record, disponible à tout moment, pendant la garde, les jours fériés, à tout moment. C'est ça, un biomarqueur. Le fibrinogène, tout le monde le connaît. Tout le monde connaît sa valeur prédictive positive à 100 % quand il flanche, quand il diminue, au-dessous de 2 grammes. Une femme enceinte, physiologiquement, elle a un fibrinogène de 4 à 6, il peut augmenter jusqu'à 8. Ensuite, un fibrinogène qui commence à diminuer, qui frôle le 2, en-dessous du 2, c'est prédictif d'une hémorragie sévère du postpartum. Et ça, je ne vous apprends rien, ça, vous le savez. Sauf que le fibrinogène, ça se dose sur du plasma, c'est du PPP, plasma propre en plaquette. Il faut qu'il arrive au laboratoire, que le son soit centrifugé, qu'on récupère le plasma, qu'on le passe sur l'automate, qu'on vérifie nos contrôles qualité, qu'on le valide techniquement et biologiquement, et puis qu'on vous transmet le résultat. Ça a été chronométré dans la littérature, et je peux vous dire que ça prend entre 45 et 60 minutes. Et on est dans les golden minutes. D'un autre côté, l'hémorragie, elle est sévère. Il y a une coagulopathie derrière. Il faut savoir si c'est vraiment une coagulopathie ou pas, pour que vous commencez à gérer, et savoir quoi faire. Est-ce qu'on va demander, de façon empirique, du sang du laboratoire, des produits sanguins labiles ? C'est ça le dilemme aussi. Une urgence, une panique, et demander des produits sanguins labiles. Il y a une pénurie. On était confrontés à la pénurie pendant la pandémie de Covid-19. Mais en dehors de toute pandémie, c'est une question de parlemente, cette notion d'une stratégie transfusionnelle restrictive. Une stratégie transfusionnelle au cas par cas. Ce qu'on appelle l'épargne transfusionnelle. Donner ce qu'il faut en fonction du patient, et non par packaging. C'est ce qu'on appelle le slogan de « Why give two when one will do ? » Alors qu'avant, on savait tous, on transfuse au moins deux CGR. Quand on commence à avoir quatre, pourquoi pas rajouter du PFC, des plaquettes, et ainsi de suite. Et ça, de parlemente, c'est une aussi thématique qui est très forte, celle de l'épargne transfusionnelle. Parce que la transfusion, elle est salvatrice, oui, mais elle expose à des complications immédiates et retardées, des complications immunologiques qui ont un peu compromettre l'avenir obstétrical ou transfusionnel de la patiente, des complications infectieuses, et puis des complications de remplissage, TACO, TRALI, OAP, etc. On va gérer cette hémorragie. On va faire quoi ? On va soit faire de l'empirique qui a été validé en médecine de guerre, en traumatologie, et transposé en obstétrique, je l'ai bien transposé, soit on va utiliser des algorithmes conventionnels en étant piloté par les tests de laboratoire classique, le TP-TCA, tout en sachant, et là, je le dis, j'avance, que le TP-TCA, en fait, mon respect pour ces tests dont on a toujours besoin, mais en fait, il ne s'allonge, il ne se casse, en fait, que si c'est catastrophique. Et d'ailleurs, on le connaît avec la CIVD. Quand on est en CIVD décompensé, décompensé, eh bien, il se flanche carrément, mais quand on est encore en CIVD, en CIVD décompensé, eh bien, le TP-TCA se maintient encore, alors que, voilà, ce ne sont pas un prodrome. Donc, ça cache, en fait, un volcan qui va, en fait, exploser. Soit, soit, choisir une stratégie, des algorithmes qui seront guidés de façon personnalisée, de façon restrictive, si j'ose dire, en fonction du profil propre du patient, de la situation propre du patient qu'on ne peut pas calquer d'une patiente à une autre. Et c'est ça, les tests fiscaux élastiques dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est joli. C'est les chirurgiens, l'anesthésiste, l'obsétricien, ils ont la tête tournée vers un écran. On a le même écran au centre de maternité de Monastire. Ils attendent de voir un profil, et c'est en fonction de ce profil-là qu'ils vont commander ce qu'il faut, soit de la pharmacie, soit de la banque du sang et de façon individualisée et personnalisée, en plus de tout ça, ont un record. Ces tests fiscaux élastiques, ils ont des performances démontrées en cardiologie, en obstétrique, en traumatologie, en transplantation, ce n'est pas nouveau. C'est un ancien test qui a vu le jour en 1948. C'était lourd, fastidieux, c'était l'apanage de laboratoires spécialisés, mais dans les années 80, ils ont compris qu'il fallait travailler en miniature, en plus robuste, avec des réactifs standardisés. Ils ont donné une nouvelle vie, ce sont des tests de deuxième génération, et on parle aujourd'hui de biologie délocalisée, POCT, Point of Care Testing. Ce sont des tests qui peuvent être faits soit au laboratoire avec une transmission directe au bloc ou au service de réa, soit des tests carrément qui peuvent être déplacés au lit du malade. Pourquoi on les appelle tests viscoélastiques ? Parce qu'en fait, il y aura un changement de la viscosité, de l'élasticité du sang au moment de la polymérisation de la fibrine et la formation de cailloux de fibrine. Et ces tests-là enregistrent ce changement de viscosité du sang et ils donnent beaucoup d'informations. Imaginez un caillou. Un caillou se forme, mais le caillou, quand il se forme, qu'il n'a pas une bonne tête qui se casse rapidement, est-ce efficace ? Non. Ça fait saigner aussi. Et ce test-là, il nous montre la formation de cailloux. Il va nous dire si le caillou, il va tenir, il va tenir correctement, il va se casser la tête pour ne pas dire autre chose. Il fallait le consolider. C'est ça, ce qui est magique. C'est un test dynamique. C'est un profil. Rappelez-vous que le dosage de la fibrinémie, c'est un test statique. C'est un peu comme une photo et une vidéo. La vidéo, on voit le tour, on voit l'humeur, on voit les sourires, les grimaces. C'est un peu ça, en fait. On voit le tout. Et en plus, on voit le tout dans une sauce qui se rapproche de notre sauce physiologique. Ça se fait sur un son total. Donc, il y a la composante cellulaire. Il y a les plaquettes, il y a le globule blanc, il y a le globule rouge. Et on sait pertinemment qu'in vivo, toute cette composante cellulaire intervient dans la formation du caillou, dans la qualité du caillou. Donc, on gagne vraiment sur tous les niveaux. Il y a deux déclisants de ce test. Il y avait le TEG. On l'appelait, en fait, l'appareil à thermos à café. Ça rappelle un peu une marque de l'appareil à café. Et puis, le deuxième, c'est le ROTEM, dont je vais vous parler surtout aujourd'hui. Ça s'appelle ROTEM, tout simplement. Ça fait référence à son mode de fonctionnement, le rotational thrombo-élastométrie. Ça, c'est notre bloc. Je suis fière de vous montrer. Ça, notre mode de maternité. C'est notre bloc opératoire depuis mars 2022. C'est notre écran. C'est le ROTEM live. C'est le ROTEM qui est transmis en temps réel au niveau du bloc opératoire, au niveau des deux blocs, obstétriques et gynéco. Voilà. Et ça, c'est notre laboratoire. C'est ma paillasse. C'est notre automate, le ROTEM. Il est beau. Et puis, il y a différents profils qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Il y en avait deux dans l'historique du ROTEM. Il y a le sigma. Il y a le delta. D'autant sachant que la dernière version, elle est vraiment rendue encore plus facile. Elle s'adapte à l'urgence. Le réactif, il est prêt à l'emploi. Il n'y a pas à reconstituer. C'est fait pour l'urgence, en fait, pour ne pas se casser la tête en urgence, faciliter le travail du technicien, du biologiste ou même du personnel de la santé. Vraiment, pour vous dire que c'est un test qui répond à cette exigence d'urgence, d'une réponse rapide et qui ne nécessite pas vraiment beaucoup de technicité. Ça se fait toujours sur du sang citraté. Il faut toujours un tube bleu. Quand on travaille au nymostase, toujours un tube bleu. Mais il faut un tube bleu sous vide. On n'a pas toujours le luxe de l'avoir à l'hôpital, mais il faut obligatoirement un tube sous vide. Pourquoi ? Parce que quand on va techniquer, le tube, il va mettre à l'envers. On a besoin de ce vide pour aspirer le sang. Voilà. C'est une technique qui est contrôlée. parce que quand j'ai débuté en 2009 avec l'Eurothème, le contre-argument en disant, le talent d'Achille à l'époque, c'était le fait que ce n'était pas encore une technique contrôlée. Il n'y a pas de contrôle. On ne peut pas superposer, on ne peut pas se comparer avec la littérature ou autre pour publier, etc. Aujourd'hui, ce qui nous rassure, c'est qu'on a le contrôle normal et on a aussi un contrôle pathologique comme tous les autres paramètres de biologie. Ce n'est plus un tool ou un outil de research. Ce n'est plus un outil de recherche comme on l'a commencé au début des années 2000. C'est un outil clinique qui a, comment dire, pour anticiper, théranostique, si j'ose dire. Comment ça fonctionne ? Là, rapidement, je sais que ça vous embête des fois, mais puisque c'est un test viscoélastique, comment on comprenne pourquoi il s'appelle comme ça ? Le sang va être mis dans une cuvette comme ça, une cuvette à usage unique qui est thermostatée à 37 comme une vivo. Donc voilà. Et dans cette cuvette, il y aura un cylindre comme vous le voyez. Ce cylindre-là, il va tourner de façon perpétuelle. Il y a un axe rotatif ici. Il va tourner de 4,75 degrés toutes les 6 secondes. Et ce mouvement, il va être détecté par un détecteur optique. Il va être transmis à l'informatique pour donner un tracé. Imaginons qu'on a des activateurs de la lémostase. Donc au fur et à mesure que le sang commence à gélifier, que la fibrine commence à polymériser. Donc il va se passer quoi ? Il va se passer que cette goupille ou cuvette va être gênée dans son mouvement de rotation. Elle va être freinée. Et ceci va être transmis, bien sûr, à l'optique et on va le voir sur le tracé. Donc viscoélastique parce que ça mesure la viscosité du sang. Une viscosité qui va être freinée, pour ne pas dire s'arrêter à la fin, quand le sang prenne et quand on a un gel de fibrine, un gel qui est insoluble, qui tient et qui ne se frite pas. Donc là, on comprend pourquoi viscoélastique. C'est bon. Voilà, c'est dans des photos. C'est juste là de vous montrer. C'est une photo du laboratoire. Vous voyez comment le tube est mis à l'envers et que le sang va passer par la suite dans la cartouche qu'on appelle cartouche de réactif pour dissoudre le réactif. Il y a deux types de réactifs. Il y a deux types de cartouche et vous demandez un test, vous avez au moins quatre résultats. Vous allez avoir au moins quatre tracés. Il y a deux types de cartouches selon ce qu'on veut vraiment regarder. Et le réactif, il est à l'intérieur de la cartouche. On n'a pas à dispenser ou à distribuer du réactif. Le réactif, il est lyophilisé sous forme de petites billes. Il y a même une bille magnétique pour homogénéiser une fois que le sang sera aspiré à l'intérieur des petites cuvères. comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura plusieurs tracés. Il y a ce qu'on appelle l'ixtème, l'inthème, fibthème, aptème ou liptème. Et là, je m'arrête rapidement sans entrer dans les détails. Quand on parle d'ixtème, ce que vous connaissez, vous, c'est la voie extrinsèque et la voie intrinsèque, n'est-ce pas ? X-thème a référence à la voie extrinsèque. Et comment vous explorez la voie extrinsèque d'habitude ? Par le TP, par le temps de cuic, n'est-ce pas ? L'inthème, l'inthème, ça, par référence, c'est en superpose avec les tests classiques que vous connaissez, c'est la voie intrinsèque qui est d'habitude explorée par le TCA ou le TCK, n'est-ce pas ? Mais le TCA ou le TP, ce sont des tests statiques, un peu comme la fibrinémie. Et là, l'avantage, c'est qu'en mode TP-like ou en mode TCA-like, on ne va pas voir une mesure. On ne va pas voir la formation de petits cailloux de fibrine, mais on va voir la formation de la fibrine et voir comment la fibrine, elle reste solide, assez costaud pour arrêter le saignement ou pas. N'oubliez pas que c'est un test dynamique qui n'a pas une seule valeur, mais il y a des valeurs. En plus de ça, il y a le FIPTEM et c'est ça qui est intéressant en gynécologie. C'est ça le biomarqueur, le FIPTEM. Le FIPTEM, c'est une étude de la fibrinoformation. On va voir un peu la fibrine, comment elle polymérise et c'est ça le biomarqueur dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a le FIPTEM, quand on veut explorer la fibrinolyse. Jusque-là, on était démunis contre la fibrinolyse. Vous savez que c'est une hyperfibrinolyse et les preuves, elle est généralement thérapeutique. vous donnez de l'acide tranexamique, non ? Mais là, on a un test qui nous montre la fibrinolyse et qui consolide votre injection d'acide tranexamique et même de l'augmenter. Il y a aussi l'APTEM. L'APTEM, c'est quand on suspecte une hyperinisation. Votre patiente a été sous HPPM ou sous héparine et d'un coup, il faut qu'elle entrebloque. Elle commence à saigner et on se mélange les pinceaux. Est-ce qu'elle saigne parce qu'il y a encore de l'héparine ? On n'était pas préparé au bloc tout de suite ou est-ce qu'elle saigne à cause d'une autre coagulopathie qui s'est greffée et là, l'APTEM, il fait l'affaire, il fait la différence entre un saignement qui est dû à une coagulopathie ou un saignement qui est dû à l'héparine qui est encore là, qui n'est pas jugulée. Un minute. J'ai cinq minutes ? Déjà, il puissait 30 minutes ? Pour donner des questions à la salle, pendant cinq minutes. J'ai préparé une présentation de 30 minutes. Donc, voilà le tracé. Ça s'appelle un thémogramme et dans ce thémogramme, il y a plein de paramètres et on va lire à l'horizontale et à la verticale en abscisse et en ordonnée et quand on est en abscisse il y a un temps et quand on est en ordonnée, on va avoir une amplitude en millimètre. Les paramètres, ils sont beaucoup, ils sont nombreux. Il y a ce qu'on appelle le CT, le trait vert. Retenez bien le trait vert, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Il y a le CFT, il y a après, à part les paramètres chronométriques qui sont en abscisse, il y a en ordonnée l'amplitude et à l'amplitude A5, A10 et puis le MCF. Le MCF, c'est un peu pour faire simple la solidité de caillot, pour dire si le caillot est solide ou pas, ferme ou pas, c'est le MCF. Et comme le MCF prend du temps à être enregistré, il y a des paramètres prédictifs de MCF dès 5 minutes. Dès 5 minutes, on peut avoir une idée sur le MCF qui lui, donne une idée sur la solidité du caillot. Voilà, c'est ça le biomarqueur en gynécologie, c'est le A5, le FIPTEM A5, c'est en mode FIPTEM et c'est l'amplitude A5. 5 minutes après le trait vert, on a cette amplitude-là et cette amplitude, elle est bien corrélée par des formules mathématiques à la MCF qui est l'amplitude maximale du caillot. Et c'est magique parce que dès 5 minutes, je dirais entre 6 et 8 minutes, je peux déjà contacter le bloc et leur dire le problème qu'il y a en question. Si je vous montre ces deux graphiques, sachez qu'avec un simple TPTCA, tout ce que vous pouvez voir, c'est le petit trait vert. Ça se reprend toujours quand je le dis, mais tout ce que vous voyez avec un TPTCA, c'est le petit trait vert là. Tout ce qui se passe après, ce qui est en bleu, on ne le voit pas. Donc pour vous dire les limites du TPTCA, on ne voit pas tout et quand on voit, on ne voit pas vraiment ce qui va se passer après, si le caillou est de bonne qualité ou pas et pourquoi il n'est pas de bonne qualité. Donc déjà, ce test-là nous dit si le caillou il est bon ou pas, mais il nous dit pourquoi il n'est pas de bonne qualité, pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que j'ai besoin de traiter, de savoir quoi donner. Est-ce que les plaquettes ne sont pas bonnes ? Est-ce que c'est plutôt des facteurs de la coagulation ou est-ce qu'il me suffit juste de traiter par du fibrinogène ? C'est ça ce qui est magique. Il y a des valeurs normales au niveau du centre de maternité. On ne s'est pas surtout référé aux valeurs fournisseurs parce que voilà, qui m'en coule au twin, c'est hyper coagule et ça je l'ai vu en fait en comparant avec les valeurs fournisseurs. J'ai trouvé des valeurs qui ne coïncident pas avec la population tunisienne. Donc voilà, on fait toujours attention au fait qu'il faut contrôler les valeurs fournisseurs et ça on l'a fait pour un adulte et pour une femme qui a terme. Ça c'est des profils normaux. Là il faut me croire sur parole. Ça c'est des profils normaux. Ça c'est des profils en faveur d'une thrombopini, thrombopathie et là je leur dis donner des plaquettes, juste des plaquettes il ne faut pas s'inquiéter. Là c'est un déficit en fibrinogène. Ils vont donner des fibrinogènes. Ils peuvent même faire des escalades de fibrinogènes jusqu'à 12 grammes. On le verra tout à l'heure. Ça c'est des profils en faveur d'une hyperfibrinolyse. Regardez comme c'est joli. Et l'argument en faveur d'une hyperfibrinolyse c'est l'aptème. Pourquoi ? Parce que dans l'aptème il y a la protéine un inhibiteur de la fibrinolyse. Regardez comment on retrouve un profil un thémogramme qui est tout à fait normal. Là c'est un profil en faveur de l'hyparine. Pourquoi l'intème qui mime un peu le TCA ? Regardez comment le vert il était trop lent. Vous savez que l'hyparine allonge le TCA, n'est-ce pas ? Et regardez comment avec l'aptème quand on a mis une hyparinase le petit trait vert il est devenu normal il s'est raccourci. Ça c'est un déficit en facteur parce que le trait vert il est allongé et c'est là que je vais leur dire donner du PFC. C'est uniquement dans ce cas-là pour dire la gâchie de PFC qu'on fait. Une transfusant inappropriée de PFC. Là c'est l'embolie amniotique. Je sais que vous obsétricien c'est très intéressant pour vous. Regardez comment le profil il vous dit que c'est une embolie amniotique. Et ça je pense que j'ai une discussion avec des collègues je pense que ça aussi c'est très intéressant. Ça c'est juste un thémogramme d'une femme enceinte. Tout va bien. Pour dire que cette technique ne montre pas juste l'hémorragie mais aussi la thrombose. un état d'hypercoagulabilité disons pour être correct une femme enceinte hypercoagule et c'est totalement physiologique ce qui est en trait noir c'est une femme non gravide et ce qui est en bleu c'est une femme qui est enceinte à terme sans aucun problème vous dire voilà ces profils-là comment on les interprète quand il y a un risque thrombotique c'est quand le trait vert se raccourcit donc le manche voilà et puis quand les branches s'écartent trop c'est le cas ici alors que quand on est devant un risque hémorragique les deux branches les deux bras se rapprochent et le temps devient beaucoup plus lent le petit trait vert alors ça c'est quand on va googler en fait hémorragie du postpartum et test viscoélastique le nom qui va sortir c'est Colline c'est une dame madame Colline c'est la spécialiste de Rotem dans l'hémorragie du postpartum sa première cohorte elle s'est faite sur 356 patientes et puis qu'est-ce qu'elle a montré ? Elle a montré que le fibrinogène et le FIPTEM A5 je vous ai dit tout à l'heure que le biomarqueur c'est le FIPTEM A5 ils ont en fait une bonne corrélation dans la prédiction de la transfusion en produits sanguins labiles ça on est d'accord mais il faut se rappeler du fait que le Rotem c'est disponible en 5 à 6 minutes alors que le fibrinogène ça prend 45 à 60 minutes pour qu'il soit délivré par le laboratoire ils ont comparé les femmes qui ont eu une hémorragie de 2 litres et demi et celles qui ont eu une hémorragie de moins de 2 litres et demi et ce qu'ils ont trouvé en petit p ils ont trouvé un p significatif avec le FIPTEM A5 donc le FIPTEM A5 c'est un biomarqueur indépendant de la sévérité du saignement et ça c'est très intéressant en plus de ça le FIPTEM A5 il prédit la durée de ce jour en réanimation et il prédit aussi la durée du saignement ça aussi c'est très intéressant elle a travaillé par la suite sur une cohorte plus large sur 683 patients et en fonction du ROTEM cette fois elle a dégagé deux cohortes une cohorte d'observation pour ceux qui ont eu un FIPTEM disant normal et une cohorte interventionnelle pour ceux qui ont un FIPTEM qui n'est pas normal donc prédictif de saignement et qu'est-ce qu'ils ont remarqué ? ils ont remarqué et ça aussi ça va vous impressionner donc là c'est une cohorte observation pour lesquelles le FIPTEM était normal et la deuxième cohorte d'intervention où le FIPTEM le biomarqueur était anormal donc prédictif de saignement ils ont cherché de voir les tests de laboratoire que vous connaissez le fibrinogène et le TP-TCA et ça c'est impressionnant dans les deux cohortes le TP-TCA était normal donc les tests de laboratoire le TP-TCA ne flanchent en fait vers la fin quand c'est catastrophique quand vous n'arrivez plus à gérer donc ils ne sont pas des indicateurs précoces donc on va traiter une coagulopathie même si le TP-TCA sont normaux ce qui est encore plus impressionnant c'est de regarder le fibrinogène le fibrinogène entre les deux cohortes bien sûr on a dit que le fibrinogène et le fibrinogène ça corrèle donc c'est normal de trouver un P significatif mais ce qui est impressionnant de voir c'est que le fibrinogène il n'est pas en dessous de 2 donc même si le fibrinogène n'est pas encore en dessous de 2 vous connaissez avec le 2 cette barrière de 2 cette valeur prédictive positive il faut aller traiter des fois avec du fibrinogène ça c'est l'algorithme qu'on utilise on a beaucoup d'algorithmes c'est l'algorithme Liverpool celui qu'on utilise au centre de maternité depuis le mois de mars c'est facile à lire en fonction du test de laboratoire on va lire on va regarder on va toujours donner des CGR elle commence à saigner on est paradins sur les CGR on va donner il faut traiter l'anémie parce que l'anémie facilite l'hémorragie on va regarder le CT le petit trait vert et puis on va regarder le FIPTEM et en fonction du FIPTEM on va avoir des intervalles on va dire s'il faut donner du fibrinogène s'il faut redonner encore du fibrinogène s'il faut ne rien donner attendre ou s'il faut rechequer donc vraiment c'est ce qu'on est en train de tester on a des bons résultats les auteurs ont comparé leur pratique avant leur thème et celui avec les ratios empériques que vous connaissez ils ont vu de façon significative une diminution de nombre de PFC une diminution de nombre de CP quoique il n'y a pas de significativité dans le nombre de CGR parce que s'il y a une anémie on va traiter on va donner des CGR ce qui est encore plus intéressant je pense ça va vous intéresser c'est que le fiptème A5 il est diminué mais il est diminué de façon très très importante dans l'hematome rétroplacentaire moi personnellement je m'attendais à avoir un fiptème A5 très diminué dans l'atomie et là je suis surprise en trouvant qu'il est le plus diminué dans l'hematome rétroplacentaire et c'est dans l'hematome rétroplacentaire c'est là où il y a le plus de transfusions ou d'injections de fibrinogènes on peut même escalader jusqu'à là 18 grammes de fibrinogènes une autre équipe qui travaille beaucoup en fait sur le rothème a apprécié l'impact de rothème par deux modalités bien sûr l'histérectomie et puis la durée de ce jour en réanimation ça c'est très important donc en comparant ceux qui ont été managés par les packs empiriques et ceux qui ont été managés par le rothème ils retrouvent une durée de ce jour en réa qui est significativement diminuée je dirais il y a une diminution de moitié d'histérectomie quoi qu'ils n'arrivent pas ici à retrouver un P qui est significatif une autre équipe qui a travaillé avec aussi beaucoup de délivrance elle va trouver une diminution significative de l'histérectomie ainsi que la durée de ce jour en réanimation et ça ce sont des données qui ne sont pas publiées mais j'ai profité de la conférence de Budapest pour vous faire une capture d'écran de cette diapo il a compilé monsieur Klos les deux études il a recherché le risque relatif et là on retrouve qu'il y a un bénéfice incontournable du test viscoélastique quant à l'épargne d'une hystérectomie ça c'est notre cas je vais commencer à premier cas j'ai essayé de faire être rapide je sais que ça va vous intéresser c'est une patiente de 22 ans grossesse gemellaire elle a accouché par césarienne et c'était vraiment notre premier cas alors bon c'est des jolis profils ça vous dit rien peut-être parce que c'est votre première expérience avec l'Eurothème il faut me croire je l'ai fait le FIPTEM A5 il était à 6 mm et si je reviens à mon algorithme je vois qu'à 6 mm il est là inférieur à 7 il faut donner du fibrinogène donc j'ai appelé professeur Grati qui était au bloc le chef de service de Réa ce jour là il m'a fait confiance c'était le premier cas c'était pas facile d'avoir sa confiance je lui ai dit on donne rien vous donnez juste 3 grammes de fibrinogène c'est une patiente qui avait un TP de 88% TCA qui est normal fibrinogène 2,09 et là attention un fibrinogène déjà à 2,09 doit mettre le puce à l'oreille c'est pas normal une femme qui est à terme doit avoir entre 4 à 6 voire jusqu'à 8 2,09 ça doit nous alerter une hémoglobine qui est à 7 et puis des plaquettes et 82 et pourtant on n'a pas nécessité de CP et pourtant on n'a pas nécessité de PFC donc le bloc a été contacté rapidement on a regardé on a fait le deuxième ROTEM et regardez comme c'est joli au niveau du bloc on leur transmet pas seulement le premier profil mais aussi on fait ce qu'on appelle une superposition on leur a demandé de donner 3 grammes et en temps réel ils regardent le premier et le deuxième donc ils voient en temps réel l'efficacité de ce qu'ils ont donné ils ne vont pas me croire sur parole mais ils vont le voir de leurs propres yeux ils ont une trace de ce qu'ils ont donné donc voilà on regarde le FIPTEM il est devenu A10 et si on revient à l'algorithme A10 ils nous demandent juste de surveiller et de checker s'il n'y a pas de saignement après une heure et c'est ce qui a été fait donc pour cette patiente il n'y a pas eu de CPS il n'y a pas eu de PFC et croyez-moi le PFC il a été décongelé ce jour-là et il n'a pas été pris et c'était pour moi du succès parce qu'on a fait confiance à ce test-là et on n'a pas donné du PFC même si le PFC a été jeté par la suite là c'est une patiente qui nous a été parvenue d'une clinique elle a accouché un week-end 41 ans césarienne atonie estérectomie dimostase elle a pris 20 CGR 18 PFC et le saignement n'est pas encore maîtrisé en plus de tout ça on me relate une thrombose donc c'est la catastrophe donc on me demande de faire un rothème et rappelez-vous qu'un rothème déjà peut phénotyper la patiente on va savoir déjà qu'est-ce qu'il prône le risque hémorragique ou thrombotique est-ce qu'il faut modérer l'anticoagulation ou bien l'anticiper donc en le faisant qu'est-ce que je trouve je trouve que c'est juste la thrombopinie les plaquettes qui étaient à 51 000 qui faisaient saigner vous allez me dire mais ils n'ont pas pu deviner ça tout seul mais à 50 000 on ne saigne pas toujours et on va le voir tout à l'heure et c'était avec précision le diagnostic est fait avec précision si la patiente elle est en train de saigner c'est à cause des plaquettes pourquoi ? parce que le FIPTEM est tout à fait normal et cette MCF donc ces branches qui ne sont pas bien écartées c'est bien à cause des plaquettes la patiente a été traitée qu'avec des plaquettes et elle a sauté le cap on a pu aussi modérer l'hyperinothérapie pourquoi ? parce qu'à ce moment-là je leur ai affirmé que le risque hémorragique qu'ils prennent c'est le risque thrombotique la patiente d'après c'est une patiente de 32 ans césarienne alerte de transmission massive alors elle nous parvient au laboratoire on lui fait leur ROTEM on lui trouve des plaquettes à 125 000 d'habitude à 125 000 une patiente ne saigne pas mais des fois les plaquettes deviennent thrombopathiques surtout s'il y a une histoire de pré-éclampsie de pathologie vasculaire placentaire mais ça je ne le sais pas mais ce qui est sûr c'est qu'à 125 000 le saignement de la patiente c'est dû aux plaquettes et elle n'a été traitée qu'avec des plaquettes pas de fibrinogène pas de PFC alors l'autre cas c'était pendant la garde on l'a géré 1h du matin jusqu'à 3h du matin avec la résidente de garde de Réa c'est une patiente qui a accouché 28 ans césarienne pas de saignement elle est en réanimation pendant la soirée on lui fait une hémostase et l'hémostase elle retrouve un fibrinogène qui était à 0,92 alors la technicienne m'appelle à 1h du matin elle me dit j'ai trouvé 0,92 vérifie qu'il n'y a pas un caillou il n'y a pas de caillou un deuxième prélèvement toujours le même taux de fibrinémie là j'appelle la résidente de garde elle me dit la patiente va bien elle n'a rien elle n'a pas de saignement le résident de Généco il était là il l'a vu il n'y a rien moi je lui ai dit écoute il faut qu'on se fasse confiance déjà on fait un rothème et puis c'est un prodrome la patiente elle fait une CIVD biologique donc elle ne saignait pas maintenant elle va saigner et vous allez passer une mauvaise soirée donc voilà on va faire le rothème ensemble on va voir on a fait le premier rothème elle a eu 3 grammes de fibrinogène et c'était pas encore bon on a fait un deuxième rothème elle a pris encore 3 grammes de fibrinogène au total elle a eu 9 grammes pour une patiente qui n'a pas encore commencé à saigner mais elle allait saigner donc on a été proactifs et tout allait au mieux par la suite j'ai fini j'espère que je t'ai pas langue aujourd'hui je dis qu'il faut une bonne organisation au niveau d'une structure hospitalière il faut avoir un astre de course déjà le coursier qui va venir au laboratoire apporter le tube rothème ou apporter le tube pour une fibrinémie communiquer rapidement avec le service parce que c'est un travail d'équipe un travail collégial et voilà je salue toute l'équipe du centre de maternité mes équipes de techniciens mes premiers résidents qui ont mis au point la technique avec moi il y a ici le professeur Failah il y a le professeur Zoukar il y a le professeur Grati il y a le docteur Fathie Jbeli il y a l'équipe de pharmacie avec le docteur Khaoufer Zribi il y a aussi Saali l'informaticien donc vous voyez c'est un travail d'équipe il y a le laboratoire il y a le gynéco il y a la RIA il y a la pharmacie et il y a l'informatique et c'est comme ça qu'on peut aboutir voilà on remercie le professeur Cécy donc on est à une nouvelle ère c'est les bilans dynamiques donc on passe d'une situation statique à des situations dynamiques qui vont nous permettre une approche proactive et ça c'est très important donc on donne la parole à la salle pour deux questions parce que on commençait avec retard s'il vous plaît pour cette très très belle présentation je ne veux pas dire futuriste je ne veux pas dire futuriste là déjà on est dans le présent on est en 2022 et c'est possible parce qu'on a réussi à le faire et j'espère continuer à le faire parce qu'il faut une motivation derrière il faut une motivation il faut une conviction et là ce qui me rassure je ne suis pas au bloc je ne vois pas mais c'est vous mes yeux quand le gynéco mais surtout l'anesthésiste réanimateur il me dit j'ai vu les moustases et qu'il fait confiance donc je me dis que ça marche ça marchait ailleurs ça le rassure aujourd'hui les résidents pendant la garde ils le demandent parce qu'ils se sentent rassurés guidés ils ne se sentent pas seuls ils sont guidés dans le choix dans les escalades thérapeutiques et ça c'est génial on a de l'économie de santé qu'on veuille ou non même si le prix de base est le plus important à la fin on a une économie de santé alors mes questions j'ai deux petites questions est-ce que sur le plan pratique il faut qu'il y ait un biologiste sur place pour qu'il puisse lui interpréter et nous donner un petit peu son avis déjà mais bon j'ai vu que vous communiquez par téléphone parce que je sais que les 4h du matin gêne un petit peu et est-ce que c'est aussi une interprétation reproductible c'est-à-dire est-ce que les anesthésistes et les animateurs ou alors les médecins qui s'occupent de la patiente peuvent l'interpréter et peuvent gérer et ma deuxième question on n'a pas vu dans les cas que vous avez présentés vraiment une coagulopathie de consommation parce que vous savez que cette coagulopathie elle va être donc au fil de l'intervention elle va apparaître donc est-ce qu'on fait une fois lorsqu'on fait le diagnostic de l'hémorragie et on le refait après quelle est sa valeur prédictive donc dans la gestion de l'hémorragie voilà merci pour les deux questions pertinentes alors voilà comment ça se fait en temps réel pour l'instant c'est un test qui se prête à la biologie délocalisée délocalisée pardon je le dis en tant que biologiste même si ça gêne un peu les biologistes mais voilà c'est de la biologie délocalisée on peut l'installer soit au laboratoire soit installé au lieu de patients au bloc par la suite il faut avoir de l'expertise et l'expertise vient avec l'entraînement moi pour l'instant je le gère bien parce que voilà depuis 2009 j'étais initiée au Rotem donc je suis à l'aise mais vous serez à l'aise avec tout le monde sera à l'aise à force de le traiter à force de voir on acquiert de l'expérience comme partout ça d'une de deux on me fait confiance mais sinon ils peuvent gérer seuls pourquoi ? parce que c'est transmis en direct donc ils sont en train de voir et d'ailleurs sur toute l'informatique de l'hôpital depuis n'importe quel PC de l'hôpital tout le monde peut regarder le profil installé dans son bureau l'agrégé ou l'assistant le chef de service il peut regarder les profils qui sont déjà transmis au bloc c'est via l'informatique de l'hôpital donc voilà ça c'est déjà bien ça s'enregistre donc c'est voilà on a une trace il y a un PDF et tout le monde peut enregistrer un PDF au niveau des services de gynéco ou d'obstétrique ou de la réa sa dune après pour l'instant je gère avec eux mais ils vont s'envoler un jour de leurs propres ailes et je vais les accompagner c'est un travail d'équipe je ne vais pas me l'approprier mais je les aide pour l'instant à gérer ça au cas par cas on les débriefe on le staff le jour d'après on le fait toujours comme ça après la deuxième question quand est-ce que le faire alors ça aussi c'est très important on vient de décider en fait de faire ce qu'on appelle un protocole parce que jusque là on le fait au cas par cas comment je sais qu'il y a un rethème qui va arriver tout simplement parce qu'il y a une banque du sang au laboratoire et je vois 4 cgr ou 3 cgr de demander au bloc donc je devine tout de suite que ça va être une transfusion massive et tout de suite j'appelle le bloc il est où le rethème jusque là je force j'essaie de forcer des fois tout celui le demande mais c'est vrai qu'il faut un protocole pour que tout le monde fasse de la même façon déclenche la sonnette de la même façon une patiente accréta prévia une présentation qui susceptible de saigner ça vous le savez le faire donc voilà on demande le fibrinogène ne soyez pas radins sur le fibrinogène moi je ne sais pas pourquoi vous ne demandez pas le fibrinogène pas assez en tout cas vous ne demandez pas assez de fibrinémie non non pas le fibrinogène en traitement non je parle de la fibrinémie en marqueur biologique ou de laboratoire merci professeur si on doit avancer donc l'INEAS va vous contacter parce que vous venez de décrire une pratique innovante et on a à l'INEAS un département qui s'appelle innovation en santé on évalue les pratiques innovantes et on se charge de les diffuser de les généraliser donc on va vous contacter incha'Allah merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501